Le golfe de Palmola est situé à 20 minutes du centre-ville de Toulouse. C'est un golfe qui a été créé en 1974 de l'architecte Michael Fenn. La superficie totale est de 70 hectares. C'est un parcours anglais assez subtil, assez technique, qui paraît simple à l'œil, mais qui révèle un peu toutes ces difficultés au fur et à mesure des trous. Un parcours boisé en partie, donc très agréable à jouer en période d'estimale, varié de par ses trous qui ne se ressemblent pas. Challenging, il faut savoir que nous avons accueilli pendant 6 ans le Challenge Tour sur notre parcours, et le tracé s'y prête pour les très bons joueurs. C'est un parcours spectaculaire parce que nous avons des très belles vues et des trous signatures vraiment qu'on ne retrouve pas dans la région, notamment le trou numéro 12, qui est vraiment un par 4, très spectaculaire, avec une vue dégagée sur toute la vallée du tard. Nous avons des trous en montée, des trous en descente, qui sont très intéressants techniquement à jouer. Et c'est un parcours qui est très intéressant à la fois pour les joueurs débutants, mais aussi pour les joueurs expérimentés, car les repères de départ sont très bien placés. Le trou numéro 2, c'est un dos de lègue gauche, avec une arrivée spectaculaire sur un green en bordure d'eau, du lac. Et le trou numéro 3, qui est également le trou signature du parcours, est un parc froid où l'on doit traverser complètement l'eau pour arriver sur le green. Il est très bien défendu. Et c'est vrai que le début du parcours de Palmola ainsi que la fin sont des trous assez techniques, assez compliqués. On est en train de réaliser pas mal de travaux sur notre parcours pour lui redonner une identité forte, qui sera une identité voulue par l'architecte au début de sa construction, c'est-à-dire une identité vraiment britannique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501